RCN, le son de la différence. Bonjour et bienvenue dans les masques tombes. Nous accueillons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris les milieux associatifs, nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, notre invitée est Kiskeya. Elle va nous faire découvrir son art et son univers. Kiskeya, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir dans nos locaux. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Deuxième fois. Alors, on va commencer cette émission par un peu nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis artiste, on va dire pluridisciplinaire, mais principalement la réalisation de films et de fictions et la peinture. Voilà, ça, c'est vraiment ma base. Et à partir de là, l'art, c'est l'art. Donc, j'aime bien toucher à d'autres choses et expérimenter d'autres choses. Tu es d'abord réalisatrice ? Oui, c'est ça. Tu as fait des films comme ? Alors, pour l'instant, j'ai fait trois moyens métrages. Donc, ce sont des films autour de 30 minutes, comme ça. Bon, c'est des films qui ne passent pas en salle, donc c'est un peu compliqué. C'est plutôt en festival ou sur Vimeo. Et puis, je me suis lancée dans une série afro-queer, qui est la première série francophone, puisqu'il n'y en avait pas. Donc, je me suis lancée en autoproduction il y a quelques années, enfin avant le Covid. Donc, j'avais fait trois petits épisodes en autoproduction que j'ai mis sur YouTube, dans l'idée de trouver des partenaires, des financements, tout ça. Puis, évidemment, avec le Covid, il y a eu une partie un peu creuse. Et là, maintenant, ça reprend, puisque j'ai été contactée par une télé qui veut bien soutenir le projet. Et donc là, je suis en écriture intensive. Est-ce qu'on peut expliquer un peu aux auditeurs ce que c'est une série afro-queer ? Alors, je vais appeler ça une série afro-queer parce que les personnages principaux sont des personnages LGBTQIA+, et noirs, afro-descendants. J'ai toujours travaillé un peu mon travail, c'est assez engagé de façon générale, et je porte beaucoup d'importance à la représentation, à la visibilité. Et donc, quand je dis que c'est la première série afro-queer, c'est parce que c'est la première série dont les personnages principaux seront noirs et LGBT. Sachant que déjà, même dans le milieu francophone, même simplement des personnes noires ou simplement des personnes LGBT comme personnages principaux, il n'y en a pas tant que ça. Mais là, je voulais vraiment me concentrer sur ce profil-là, on va dire. Et la peinture est venue bien après ou il y a eu d'abord une grosse partie ? Avant, la peinture est venue avant, la peinture est venue dans l'adolescence. Donc, j'ai toujours peint. C'est quelque chose aussi qui est plus personnel, qui est plus individuel. Donc, monter des films, monter des projets, c'est un travail d'équipe, c'est un travail technique. Donc, ça prend du temps aussi avant d'y arriver. Alors que la peinture, j'ai commencé très jeune, très vite et puis j'ai évolué avec le temps. Toute une équipe, tu le dis, de réalisation. Est-ce que ça se passe en France, à l'étranger ? Alors, moi, je suis de Belgique à la base. Mon projet est né en Belgique et c'est maintenant la télévision belge francophone qui va me soutenir. Donc, il y a beaucoup de chances que le tournage se fasse quand même là-bas ou en grande partie parce que c'est vrai que j'ai quand même une partie de l'équipe qui est française. Ça s'est fait naturellement au moment où je cherchais des acteurs. J'avais du mal à trouver tous les profils que je voulais en Belgique parce que c'est plus petit. Et quand je cherchais des acteurs noirs et des acteurs LGBT, qu'il y a plus noirs, il fallait que j'ouvre un peu le champ. Et donc, voilà. Donc, en fait, une grande partie de mon casting est français. Et du coup, ma production est coproduction belge et française. Et donc, voilà. Et est-ce qu'on découvre aussi ton art au niveau du cinéma aussi dans tes peintures ? Parce qu'il y a beaucoup de corps dans tes peintures. Oui. De la même chose, je dirais peut-être un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est vrai que mon cinéma donne beaucoup de place au corps. Et la peinture donne principalement la place au corps. Et en fait, c'est un peu particulier, mais selon les choses que j'ai envie d'exprimer dans ma vie, dont je veux parler, les messages que je veux faire passer, ça va déterminer un peu le média que je vais utiliser. Donc, c'est vrai que pour la peinture, je peins beaucoup des corps de femmes et je parle beaucoup de la féminité, du féminisme. Et le cinéma, avec le dialogue, avec toute la technique, ça permet de parler de sujets encore un peu plus larges ou plus diversifiés. Mais quel que soit le sujet que je traite dans le cinéma, c'est vrai que la place du corps est très importante. C'est toujours le même procédé. Est-ce que tu te réveilles un jour et tu te dis « là, j'ai envie de parler du corps » ou « là, j'ai envie de parler des femmes » ou « là, j'ai envie de parler de la sexualité » ? Oui, c'est souvent des choses qui me dérangent un peu dans la société. Alors, quand c'est la peinture ou le texte, ça peut être des choses très, très personnelles que j'ai besoin d'exprimer, d'extérioriser. Et en général, le cinéma et la scène, parce que j'ai travaillé un peu aussi la mise en scène, là, ça va être plus des sujets de société qui commencent à bouillonner dans ma tête. Il faut que je parle de ça, il faut qu'on bouge ça, il faut faire quelque chose. Et alors, ça vient. Et j'écris. T'écris aussi ? J'écris pour l'instant, j'écris mes propres scénarios, j'écris mes spectacles. Donc, du coup, ça passe par l'écriture avant. Tu travailles beaucoup avec le visuel. J'ai vu sur tes comptes Instagram que des fois, tu faisais aussi de la danse. Tu performes, en fait ? Oui. En fait, je trouve que ça dépend pour qui, mais pour moi, souvent, les frontières s'effacent entre les domaines artistiques. C'est-à-dire que ce que j'aime vraiment à la base, c'est la mise en scène de façon globale. Après, le média, ça va être le cinéma ou le théâtre. Et puis, une fois qu'on est sur la scène, on est très vite dans la danse, dans le mouvement, puisque le corps est important pour moi. Et donc, c'est un peu comme ça que je glisse de l'un à l'autre. Et c'est vrai qu'à un moment, je mettais justement sur mes CV artiste visuel parce que c'était plus global. Parce que quand je travaillais la peinture, je suis dans l'art plastique et puis je vais vite glisser vers la sculpture ou vers la photo. Et voilà, c'est comme ça. Après, je dirais que principalement, parce que c'est ce que je fais depuis longtemps, c'est vraiment la peinture, le cinéma. Mais de temps en temps, voilà, il y a des inspirations autres. Donc, tu arrives à bifurquer. Et au niveau de tout ce qui est sculpture, peinture, on peut acheter tes œuvres. On peut les retrouver aussi en exposition. Alors, pour l'instant, il faut que je m'y remette. En fait, comme mon projet de série me prend énormément de temps, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai plus démarché vers les expositions. Puisque voilà, quand on est artiste, malheureusement, tout ne tombe pas tout seul. Il faut démarcher. Et donc, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai plus exposé. Oui, vraiment, on va dire. J'ai fait des petites expositions collectives. J'ai mis quelques pièces parti par là, mais vraiment exposé en galerie, tout ça, ça fait un moment. J'ai envie de m'y remettre. D'ailleurs, je trouve quand même un peu le moment pour continuer à peindre. J'aimerais bien. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est plutôt mes œuvres. Art plastique, c'est plutôt sur Internet. Mais je compte vraiment essayer de retrouver des expositions, puisque pour rentrer dans les détails, par rapport à ma série, j'arrive en fin d'écriture. Donc là, il va y avoir un temps un peu d'arrêt, puis préparation de tournage et tout. Ça me permet un peu de repeindre, puisque j'aime bien être en action tout le temps. Voilà. Tu n'as pas de vacances ? Alors, tu sais, c'est difficile les vacances. C'est rare. Mais après, on a la chance de faire ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer, quoi. Donc, ça va. Ça a toujours été ton cas au niveau de l'art ? Tu as toujours aimé produire, créer ? Ça a toujours été... Toujours. Je le dis souvent, je ne sais pas faire autre chose. Au niveau du corps. Toujours la même thématique, aussi ? Oui. En fait, oui, le corps, c'était... Le corps, j'ai commencé par danser, en fait. Moi, au départ, les petits boulots au début, c'était aussi dans la danse. C'est vrai que la danse, l'écriture, la peinture, enfin, tout ce qui se fait en solitaire, on peut démarrer facilement, jeune, rapidement, quand on a besoin de s'exprimer. Enfin, je ne parle pas de la diffusion, qui est évidemment compliquée, mais déjà, on peut commencer dans son salon, dans sa chambre et tout ça. Et donc, c'est vrai que j'ai très vite... Et puis, j'avais besoin, avant même de me rendre compte que mon art était engagée, qu'il y avait un message erreur, j'avais pas mal de choses à dire par rapport à moi, en tant que, à cette époque-là, jeune fille, noire, racisée, tout ça. Et voilà, il y avait pas mal de choses à dire ou à exprimer. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à danser, écrire, peindre, toute seule. On continue à parler de tout ça jusqu'après une pause musicale, après Chris Lorenzo, California Dreaming. Chris Kea est avec nous pour parler de son art et justement, on allait continuer sur ta jeunesse. Comment on est jeune artiste pour débuter ? Comment on fait ici en France ou en Belgique ou ailleurs ? Comment on fait ? Là, moi, je parle vraiment de l'adolescence. Donc, c'est un moment où je pensais pas spécialement que ce serait un métier. Et après, voilà, moi, c'est vrai que depuis toute petite, j'aimais bien bricoler, tout ça. Mais je pensais pas du tout que ça allait être un métier, même si ça commençait à prendre pas mal de place. Ce qui s'est passé à l'adolescence, donc c'était à Bruxelles pour moi. C'était un peu... À un moment donné, j'ai commencé à vraiment réaliser ma condition, entre guillemets, de femme, de jeune fille, noire. Dans une société post-coloniale. Et voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je pouvais subir, on va dire, deux faces de la même pièce. En même temps, un certain rejet de racisme. Et en même temps, une sorte de sexualisation. Féticisation, exotisation, tout ça. Et voilà, c'était assez perturbant. Et ça m'a fait parfois rejeter un peu... Pas vraiment rejeter qui j'étais, mais c'était surtout au niveau du corps. C'est pour ça que je crois que j'ai beaucoup travaillé sur le corps après. C'était qu'est-ce que j'en faisais de ces courbes qui étaient ou moquées ou adulées. Alors que moi, je n'étais pas encore là spécialement, ou pas du tout. Et donc, on joue entre des périodes où on cache, des périodes où on exhibe, des périodes où on est fier, des périodes où on a honte. Et ça devient compliqué. Donc, c'est naturellement, puisque, comme je dis, j'étais déjà manuelle, que j'ai commencé à vouloir, finalement, définir moi-même quel était mon corps, le légitimer, lui donner sa place. Et du coup, j'ai commencé à peindre. Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé probablement à peindre des corps qui me ressemblaient. Et c'est parti de là, en fait. C'était une manière pour toi d'extérioriser. D'extérioriser et de m'affirmer aussi. Et de dire à un moment donné, c'est comme ça, ces corps ont leur place dans l'espace et ils sont valides. Est-ce qu'avec le temps, c'était d'abord une manière d'extérioriser et après, c'était un message pour d'autres ? Oui, je pense que c'était tout de suite les deux en même temps. La différence, c'est que je ne pensais pas au tout début spécialement vendre, en faire un métier, entre guillemets. Mais en fait, très vite, j'ai peint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, je me suis retrouvée, je n'avais plus de place dans ma chambre tellement j'avais tableau. Et je me suis dit, tiens, mais j'étais déjà un peu dans le milieu culturel, un peu par mes parents et tous. Je me dis, je vais faire une expo. Donc, j'ai organisé ma première expo. C'était un peu paniqué. Je suis paniquée après, mais au moment même, c'était logique de me dire. L'élan était logique de dire, il faut que je monte, il faut que j'exprime, puisque l'idée, c'est de rendre valide, de rendre visible. Après, c'est une autre chose, le trac, quand tout le monde commence à arriver. Raconte-nous un petit peu. Raconte-nous la première exposition, comment ça s'est passé ? C'était un peu particulier, parce que là, tout à coup, j'ai l'impression que je me suis dissociée, enfin, ma personnalité. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de ma personnalité qui est toujours là, qui est, j'ai envie de dire des choses, je fonce, je me réveille un beau jour, j'ai envie de faire. Comme tu demandais tout à l'heure, je me réveille un jour, j'écris, je veux faire un film, il faut que ça se fasse. Il y a en fait une nécessité, une urgence. Donc, du coup, je fais les choses. Et puis après, quand on est là, dans un lieu d'exposition, en plus, très, très jeune, avec plein de gens qui viennent de regarder, comme j'étais dans le milieu culturel, des gens avisés. Donc, du coup, là, tout à coup, il y a le trac, la timidité, enfin, c'est l'autre face. Et bien, j'ai toujours les deux, j'ai toujours les deux. Je n'ai pas de problème à me retrousser les manches et à faire des projets et à les voir en grand. Et après, il y a l'autre face, timide, quel trac, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Voilà. Donc, c'est ma vie, ça, c'est le résumé de ma vie. Et c'est toujours le cas, tu es la jeune adolescente, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai toujours les deux, oui, oui. Et quand je fais un film, au moment de l'avant-première, je tremble de ce que les gens vont penser. Mais par contre, au moment de le faire, l'urgence est tellement évidente, le message est tellement évident que je le fais, quoi. Et c'est toujours le même message ? Il y a différents. Je dirais que de façon globale, c'est toutes les discriminations qui me touchent, toutes les injustices, toutes les discriminations, le manque de visibilité, le déséquilibre dans la société, tout ça. Donc, ça va vraiment être soit sur le sexisme, l'homophobie, le racisme. Je ne dirais pas que j'ai déjà travaillé sur le validisme, mais voilà, toutes les discriminations me touchent. Et j'ai choisi de travailler avec la fiction, avec la peinture, avec tout ce qui est, on va dire, de façon moins directe. Par exemple, j'aurais pu aller vers le documentaire, vers le reportage, ce qui sont des médias très importants aussi. Mais c'est vrai que ça permet de toucher, de sensibiliser les gens autrement, de travailler avec l'art, avec la catharsis, avec la sensibilité des gens. Voilà, c'est ce que j'ai choisi comme chemin. Tu disais que tes parents étaient dans la culture. Du coup, tu as béni dedans. Et c'était facile pour toi de te sentir légitime aussi ? Non, parce que mes parents, à la base, ont décidé d'aller dans l'art. Ils ont fait des métiers plus... comme pas mal d'immigrés à ce moment-là. Enfin, plus la médecine, enfin des choses, on va dire des diplômes qui étaient plus sécurisants. Et puis, ils avaient une sensibilité, donc ils ont décidé d'aller vers la culture. Ma mère, d'organiser un peu des événements culturels, mon père, un peu journalisme culturel, tout ça. Mais ça restait difficile pour eux, ça restait difficile pour moi. Et ça reste toujours difficile pour moi, en fait. Beaucoup d'artistes noirs, même connus, le disent. On a dix fois, moins de fois, moins de chances d'y arriver que des artistes blancs. C'est comme ça. Et on souhaite quand même réussir ? Ah oui, oui. Oui, après, c'est la jungle, c'est on y va, on avance. Il y en a qui tombent en chemin, il y en a qui continuent. C'est un peu... Viola Davis en parle. Il y a pas mal d'artistes noirs américains, comme ils ont plus de visibilité, qui parlent de ça, de ce combat pour y arriver, des opportunités qui sont moindres. Mais bon, quand on y croit, on avance. Enfin, c'est pas une question seulement d'y croire, c'est y croire, avoir la force, parfois, avoir des coups de chance et puis un tout, quoi. On continue de parler de ton parcours. Juste après, Drake, get it together. Nous sommes avec Kiss Kea, une artiste qui va nous parler de son parcours, de son parcours artistique. Tout à l'heure, tu disais que tu venais de Belgique et après tu es venue à Nancy et tu fais des allers-retours au niveau du cinéma à Belgique, Nancy. Oui. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'aime bien voyager. J'aime bien voyager avec des projets, tout ça. C'est vrai que j'étais souvent plus vers des pays d'Afrique ou des pays de la Caraïbe. Et puis, au moment du confinement, c'était compliqué d'aller plus loin. Puis j'avais envie de bouger. Puis je connaissais des gens ici. Puis j'ai intérêt à Nancy. Ça, c'est déjà pour répondre à la question qu'on me pose souvent. Mais comment ça se fait que tu es à Nancy ? Donc voilà, ça, c'est ça. Donc sinon, avant, comme j'ai dit, je commençais par la peinture. J'étais danseuse. C'était mes premiers petits boulots. Je dançais pour des musiciens, des clips, tout ça. Et puis, j'ai mis en scène, en fait, avant de faire la réalisation, parce que c'est plus accessible aussi comme média, la scène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un espace vide, déjà, on peut travailler. Alors que le cinéma, il faut beaucoup d'autres choses avant. Donc, en fait, j'ai commencé. Je savais que j'avais envie d'écrire, diriger tout ça. Et j'ai commencé par la scène. Et comme j'avais déjà ce rapport au corps, j'ai monté des spectacles qui étaient quand même très... Ce que j'appelais théâtre danse ou théâtre mouvement. Et voilà, j'ai avancé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pu quand même réussir à rassembler un peu des gens, du matériel, faire mes premiers petits films. Et puis, plus grands films. Et voilà, je dirais que de façon générale, je me suis surtout cantonnée à la réalisation de films et à la peinture, tout en continuant, comme je disais tout à l'heure, à faire un peu la scène, la photo, la sculpture, enfin, toucher même des bijoux. J'aime toucher à tout. Mais voilà, il y a des choses qui sont restées principales. Et maintenant... Et puis voilà, je suis arrivée à Nancy, puisque je travaillais déjà un peu sur ma série, mais en visioconférence, puisqu'on faisait ça, toute l'écriture, le rapport avec la production, tout ça. Ça me permettait de pouvoir être un peu où je voulais. Et voilà, donc je suis arrivée ici. Maintenant, j'ai vraiment envie de retourner un peu à la scène, parce que la série, c'est un long projet. Et c'est un autre travail, la mise en scène et la réalisation. C'est-à-dire que quand on fait des films, on travaille beaucoup en solitaire, finalement, à part au moment du tournage. On est beaucoup en solitaire avant, on est beaucoup en solitaire après, au moment du montage. Et la création se fait beaucoup seule jusqu'à... Enfin, comme je dis, après, il y a une équipe pendant le temps du tournage. Et encore, on reste un peu en capitaine, comme ça. Alors que la mise en scène, le théâtre, la scène, ça permet de travailler dans la création déjà avec les gens, travailler à partir d'impro, de la matière, des gens avec qui on travaille, les acteurs, les danseurs. Et donc là, j'ai envie de relancer un projet, ici à Nancy. Alors, en Nancy, j'ai trouvé pas mal de difficultés. Bon, c'est vrai que je suis nouvelle, mais en comparaison, ce n'est pas vraiment une critique absolue, mais en comparaison avec Bruxelles, c'est beaucoup plus compliqué de faire bouger, enfin de bouger, de... Tout est plus lent. En fait, quand on n'a pas l'habitude, après, il faut rentrer dans le rythme, mais tout est plus lent au niveau de la prise de contact, des réponses des contacts, et de la confiance que les gens font. Et donc, c'est vrai que ça fait deux ans que je suis vraiment installée, et c'est très difficile, je trouve. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne suis pas encore assez experte, mais je ne sais pas exactement pourquoi, mais la prise de contact est plus difficile, lancer un projet me paraît plus difficile. Et donc, voilà. J'ai essayé de toucher un peu à différentes choses, c'est pour ça aussi, enfin, je passe d'une chose à l'autre, je me suis dit, bon, monter un film, monter un spectacle, tout ça, ça prend du temps, il faut que je rencontre des artistes, et là, j'ai commencé un peu à m'insérer dans des petites scènes de slam. Je me dis, voilà, là, je ne compte que sur moi, j'arrive, je fais mes textes, je rencontre des artistes, et c'est assez agréable. Aussi, les photos, aussi, je travaille un peu avec des photographes à droite, à gauche. Donc, tout ça me permet de, petit à petit, m'intégrer à Nancy, et de prendre patience pour pouvoir monter des projets un peu plus grands. Mais là, j'ai vraiment envie de monter un spectacle, donc je fais un appel. Je cherche des acteurs et danseurs, acteurs, actrices, danseurs, danseuses, ou ceux qui font un peu des deux, ou des acteurs qui sont allés avec leur corps. Et voilà, le projet a son tout début. On va voir comment je vais arriver à trouver les gens, à trouver un lieu de répétition, à être entourée. On va voir. C'est déjà le thème pour l'expliquer un petit peu ? Oui, de toute façon, très résumé, la thématique, c'est un peu quelle image on a de soi, quelle image les autres ont de nous, qu'est-ce qu'on renvoie, la subjectivité de tout ça, et tout ça. Voilà. On peut te retrouver sur Instagram. Instagram, Facebook, par mai, éventuellement, si on peut le partager. Non, pas par mai. Non, Instagram et Facebook. Instagram et Facebook. Non, j'allais dire, j'ai un site, mais pour me contacter, vraiment, je réponds, en général. C'est un plaisir de te recevoir. Merci à tous nos éditeurs qui nous écoutent du lundi au jeudi de 13h à 13h30. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation et à RCN, c'était tout cool. RCN www.rcn-radio.org